1968 cette année là pour la première fois un boeing se pose et décolle de la piste de l'aérodrome de cayenne rochambault en guyane c'était au mois d'avril cette même année voilà fin de la traversée du fleuve kourou par un bac suite à l'inauguration du pont le 24 décembre une année marquée sur le plan musical par le triomphe de l'orchestre des vautours en martinique et sur le plan sportif par le début d'une nouvelle épreuve cycliste la route de guyane disputé entre le 9 et le 11 novembre de cette année 1968 route de guyane devenu depuis le tour de guyane pour la première fois peut-on lire dans la presse guyanaise de 1968 nos coureurs participeront à une compétition d'envergure puisque de cayenne à saint laurent et retour ils couvriront près de 600 kilomètres c'est un jeune coureur tout juste âgé de 20 ans josé saint samoy qui enlève l'épreuve c'est un coureur complet c'est un coureur qui se battait en compétition c'est un beau sprinter une première route de guyane qui échappe en fait à françois vérin porteur du maillot jaune durant deux jours et vainqueur de deux étapes mais qui perd son maillot suite à une succession de crevaison et d'une chute dans l'avant dernière étape reste que la victoire de josé saint samoy en 68 est un peu un hommage à ernest cavelan qui le premier eu l'idée d'organiser avec l'espoir cycliste guyanais dès le début des années 60 une course à étapes d'abord entre cayenne sidamari et retour sur le chef lieu l'année 1969 ne voit pas de seconde édition de la route de guyane la sécheresse qui cette année là sévit sur le département où l'on en est à procéder à des distributions d'eau entraîne l'annulation de l'épreuve celle ci reprend en 1970 et voit la victoire de maurice charles nicolas du vélo club guyanais qui prend le maillot jaune à la mi-course à l'issue de contre la montre lorsque j'ai pris le départ de l'étape contre la montre l'après midi j'ai roulé à fond et je sais même je sais pas j'ai dû dépasser je sais pas si j'ai rejoint je sais pas c'est de vous ou ou les hautes et là quand j'ai vu ça j'ai dit bon comme c'était très bon courant donc que j'avais j'ai pris de l'avance que j'étais sûr de l'arrivée avec un bon temps maillot jaune à l'issue de ce contre la montre maurice charles nicolas sait qu'il peut compter sur une équipe soudée autour de daniel félix il se rappelle aussi avoir eu beaucoup de chance pour n'avoir pas été victime de crevaison à répétition sur les nombreuses portions de route non bitubée à l'époque entre irakoubo et saint laurent c'est un latéris donc il fallait monter donc il y a pas mal de crevaison mais même à l'entraînement quand on allait pour reconnaître le parcours il y a pas mal de problèmes donc même des chutes donc cette partie jusqu'à jusqu'au pont de ce sabbat et après le point de ce sabbat sur 50 km il y avait de la latéris jusqu'à jusqu'à saint laurent c'est encore un coureur du vélo club guyadais qui l'emporte l'année suivante françois vérin alors champion de guyane le malchanceux de l'année 1968 inscrit son nom au palmarès de l'épreuve 1971 à la grande satisfaction de ses coéquipiers c'est un très bon coureur très très véloce c'est un très bon sprinteur en principe quand il est à l'arrivée dans le peloton dans une course il était il gagne facilement il était vraiment et c'est un bon rouleur aussi il roulait très bien grand animateur de ces routes de guyane du début des années 60 et coéquipier modèle daniel félix du vélo club guyanais dont un de ses fils déclarait à son propos c'est le gars que lorsqu'il tournait à Lyon il ne baissait pas c'est 45 45 40 45 40 il ne baissait pas quatre clubs en cette fête des années 60 début des années 70 se disputent les victoires en guyane à côté du vélo club guyanais le plus ancien qui a vu le jour en 1953 l'espoir cycliste n'est la même année à la suite de dissensions au sein du vcg ils sont rejoints au milieu des années 60 par le cyclo club routier guyane et l'ucg l'union cycliste guyanaise créé par joseph koss quatre clubs qui se disputent l'édition 1972 enlevé par un garçon de 18 ans encore dans le milieu aujourd'hui dans l'encadrement de son club de toujours michel fraubard qui n'a rien oublié de cette période en 1972 où j'ai la première participation que j'ai gagné d'ailleurs il s'était pas évident puisqu'en 20 quand je connaissais pas c'était la première course par étape c'est vrai que je me suis très lancé très tôt lancé dans la course et à la fin quand même j'ai j'ai subi quand vous dites vous avez subi mais en fait c'était très dur donc j'ai bien pu garder le maillot mais c'est pas évident pour michel fromard comme pour tous ses premiers vainqueurs de la route de guyane on garde en mémoire notamment la manière simple de se revitaliser durant les états à l'époque c'était c'était le rituel c'était un morceau de cannes à sucre des sucres carreaux qu'est ce qu'il y avait encore des oranges du pruneau des raisins en dehors de ça il n'y avait rien n'y a pas de pâte d'amande aujourd'hui il ya beaucoup de produits bio de produits pharmaceutiques par rapport à avant nous on connaissait toujours du sucre le sucre carreau du miel du jus de citron aujourd'hui bon en fait pour moi ça il ya les mêmes effets mais ça coûte beaucoup plus cher et souvent j'aime avec les jeunes pour dire c'est pas la peine de gaspiller des sous il ya des choses qui sont simples peut faire pareil l'épreuve ne sera pas disputé en 1973 et 1974 l'année 1973 qui voit l'arrivée à la tête du comité de joseph cause une arrivée marquée par la mise en place de stages d'encadrement du premier et de deuxième degré formation de commissaires et de chronométreurs notamment et joseph cause de relancer le projet d'une course à état il fallait faire quelque chose pour sortir un petit peu des petites courses du dimanche et puis voilà on a décidé de faire une course à étapes et puis de faire venir des gens un peu de l'extérieur pour dynamiter le succès du pays quoi parce que si les coureurs ils courent entre eux ils se connaissent tous et il ya plus de combativité quoi joseph cause qui se lance en quelque sorte un défi relié paramaribo la capitale surinamienne à cayenne avec un peloton composé de martiniquais et de guadeloupéens ainsi que de suridamais le projet se concrétise et le 12 octobre 1975 est donné le départ de la course paramaribo cayenne 445 km à couvrir en quatre jours alfred de fontis vainqueur du tour de la martinique 1973 leader de la formation martiniquaise n'a pas oublié cette période ça a été la découverte premièrement de la guyane deuxièmement suriname et pour moi ça a été un grand moment de par le cycliste de pouvoir fréquenter ce pays que je continue à fréquenter en tout cas j'étais j'étais très content très heureux les guadeloupéens enlèvent l'ensemble des victoires d'étape par vindex eugène et les organes se partageant le maillot jaune le champion martiniquais de fontis toujours bien placé est en embuscade pour la victoire finale tout comme les guyanais daniel gilbert et sylvain un gris dont les antillais se méfient on a toujours connu engue comme le plus grand adversaire dans tous les temps même dès le début de que nous sommes nous sommes allés et au premier tour mais engue c'était 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 lui qui avait souvient quoi en plus il y avait aussi les guadeloupéens qui arrivait donc il y avait une certaine égalité je faisais partie de la sélection d'ailleurs c'est la première fois que je me rendais à par maribou bon la première étape ça a été une bonne chose pour nous parce que j'ai attaqué dès la dès dès le départ et je crois qu'on est parti je crois trois ou quatre et à l'arrivée il ya le galopéens je crois vendex je suis pas sûr vendex vendex qui me bat à l'arrivée je prends le maillot vert voilà sylvain ringuet seul rescapé de la sélection régionale à avoir terminé avec éclat les tours de martinique de guadeloupe pouvait-on lire dans la presse de cette époque c'est vrai que les guadeloupéens dans l'époque c'était des équipes de 5 donc c'était 5 guadeloupéens costauds tandis que nous bon il y avait peut-être dans dans mon équipe il y avait peut-être deux gars costauds dans les autres équipes pareil donc on pouvait pas rivaliser vraiment avec cinq gars costauds mais c'est vrai que individuellement on pouvait mais avec cinq gars c'était c'était un peu difficile voilà de fonti séringue et sous surveillance les guadeloupéens ne prête pas attention à daniel gilbert du vélo club guyanais qui se retrouve dans une échappée considérée comme peu dangereuse mais dont fait partie un très bon rouleur saint-luise et puis là c'est bien venu me rejoindre il me dit bon bébé bébé comme tu es le seul qui est classé tu restes là et tu ne roule pas et moi je fais le travail pour toi donc il a roulé pour moi avec l'eau d'aiguille finalement l'échappée arrive à cayenne avec plus de dix minutes d'avance victoire pour le guadeloupéen eugène mais l'écart est impossible à combler pour les angans dans la seule épreuve du contre la montre qui reste à disputer pour eux moi j'étais pas fort je n'étais pas dangereux donc il me laissait faire en arrivant à galion j'avais exactement 15 minutes d'avance c'est là ce moment là un autre guadeloupéen est sorti d'ailleurs qui s'appelle et gêne un chabin donc j'ai collaboré avec lui écoute écoute et beau frère tu n'as pas gagné on n'a pas touché on n'a pas touché donc il faut qu'on roule mais il savait pas que j'étais bien classé il n'y a pas eu de seconde édition de la course à étapes para marie mocaille mais elle a marqué les esprits des premiers participants c'est une période vu les difficultés que j'ai rencontré je me suis demandé qu'est ce que je faisais dans ce sport mais en tout cas j'ai gardé de bons souvenirs de bons souvenirs de suriname avec des casiers d'orange qui était le ravitaillement et ça m'a ça m'a fait grand plaisir en 1976 le trophée du littoral se dispute sur quatre jours entre cayenne saint laurent et retour sur le chef lieu l'édition présumée par claude sarre notre reporter de l'époque cyclisme le trophée du littoral 76 en six étapes avec les godeloupéens mais sans les serinamiens ni les martiniquais la difficulté majeure c'est l'enfer poussiéreux de sossaba et ses crevaisons à faire deux fois la lutte se réduit très vite un duel entre la guyane et la guadeloupe les antillais remportent toutes les étapes mais c'est un guyanais qui gagne à cayenne zébina la première victoire guadeloupéenne en guyane elle est pour christian euphrasia le garçon a tout juste 21 ans en 1977 et sort du tour de la guadeloupe qu'il a disputé également en 1976 euphrasia excellent rouleur mais également sprinteur enlève une étape et se classe deux fois seconde derrière michel fromard c'est une course tour m c'était il était très très fort au point de vitesse c'est et donc à mon frère aussi quand mon frère roulait pas il restait là restait le souveillé 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 et après à l'arrivée il était là michel fromard lui aussi n'a pas oublié cette année 77 et les stratégies mises en place pour priver euphrasia de victoire d'étapes notamment à saint laurent il y avait sylvain ringuet il y avait buzaré on est des adversaires de tous les jours et cette étape là ils voulaient pas que je prenne de relais il me disait non aujourd'hui il faut qu'on gagne l'étape tu n'as rien à faire ce que j'allais prendre un relais non il fallait se se cacher fallait se protéger et effectivement ce jour là je gagne l'étape à saint laurent il l'empêche au soir de cette étape le porteur du maillot et le guadeloupé un bon dos euphrasia est à 53 secondes normalement c'était soit moi au bon dos au départ les autres c'était pour rouler avec les sprinteurs dans les les autres c'était pour faire des places d'étape mais pas pour gagner le tour bon dos qui semble devoir perdre son maillot jaune lors d'une quatrième étape marquée par une mémorable échappée du martiniquais rissé dans les bosses de sosaba le garçon qui compte jusqu'à huit minutes d'avance est virtuellement en jaune et craque à 40 kilomètres de l'arrivée à irakoubo il sait qu'on avait fait confiance dans le temps qui était en échappé et puis que nous nous derrière on avait vraiment protégé bon il se trouve que le coup de fringale en guyane ça 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 pardonne pas je pense qu'il avait un sérieux mauvais moment qui n'a pas pu remonter et ce jour là ça a été pour le coup une grosse déception pour la guadeloupe il n'était de toute façon pas question de perdre le maillot l'étape oui mais pas la première place du général l'entrénorque nous a dit de rouler ensemble normalement pas boucher ce trou là parce qu'il reste beaucoup de kilomètres à faire vous pensez qu'en 77 avec bandeau jacobin galtier verdol c'était les meilleurs guadeloupiens du moment qui vous a accompagné par les meilleurs mais c'était mieux pour courir en équipe parce que il ya des coureurs qui marchent et peut pas courir en équipe veut pas courir en équipe il ya des coureurs qui marchent des sélections qui marchent et des sélections qui marchent pas parce que les coureurs ne courent pas assez en équipe tous les coureurs veulent gagner c'est le problème et nous et avait deux coureurs il doit gagner et c'est dit au départ ici et là bas c'est fait des invités dont les dirigeants acceptent les vrais les modestes conditions d'hébergement offert dans les communautats et qui découvrent aussi bien des routes que les fleuves de guyane et nous aussi en martinique s'il n'y avait pas encore les hôtels non couche pendant tout le matin dans les écoles il y avait un camion qui emmenait les matelas et c'était les premiers à aller chercher des matelas parce qu'après il ya des moments qu'on ne trouvait pas de matelas si on n'allait pas le premier pour reprendre ces matelas et bien après on était obligé de coucher à avoir le sol avec une couverture donc on était déjà habitué donc ça n'a vraiment pas déplu la seule chose c'était les moustiques quoi l'année 1978 est marquée par la présence d'une équipe de métropole des bourguignons dont l'un des leurs pascal kneper enlève les preuves mais de cette année c'est la chute à cayenne du champion martiniquais alfred de fontis qui reste en mémoire à ce jour je suis incapable de vous dire qu'est ce qui s'est passé et je pour garder le sourire j'imagine quand un avion décolle de l'aéroport et c'est comme ça que j'ai décollé sur la piste devant la place devant le public je décollais comme un avion et je pique de la tête fracture de la clavicule pour alfred de fontis qui s'étaient promis cette année-là de s'imposer au sprint à cayenne ce serait pas cette chute que je passais sans problème la ligne la ligne d'arrivée mais il se trouve que ça se bagarrerait à l'arrière avec la pilus renguet renguet qui l'emporte et j'ai encore des photos où un fervent supporteur de renguet garder le sourire de me voir chute et de savoir que c'est reggae qui gagnaient mais en tout cas c'est de bonne guerre une année 1978 qui voit la confirmation d'un jeune coureur boris buzaré le benjamin du peloton 77 19 ans à l'époque et qui termine deuxième du classement général à 14 secondes du bourguignon pascal kneper un maurice buzaré qui s'était illustré dans l'étape saint laurent irakoubo qu'il avait remporté avec deux minutes trente d'avance sur les gros bras du peloton et que certains anciens de cette époque n'oublient pas il ya un coureur que je n'oublierai jamais pour moi c'était le plus fort c'était maurice buzaré c'est un coureur que j'appréciais beaucoup qui qui ne rechignait pas quand il était devant quand il était devant avec moi on s'entendait très bien en 1979 le trophée du littoral se trouve amputé de la moitié de son itinéraire en raison du mauvais état de la route entre irakoubo et saint laurent du maroni l'épreuve qui se déroule sur trois jours voient la guyane renouée avec le succès par ex jean holder qui l'emporte après une victoire d'étape notamment à courrou le garçon est certes champion de guyane de cette année 79 mais sa victoire résulte aussi de la malchance dont est victime françois jeanlis de l'ucg jeanlis vainqueur de la première étape en ligne et qui porteur du maillot jaune laisse tout le monde sur place dans la seconde s'envolant vers une nouvelle victoire d'étape après avoir relégué le peloton à près de quatre minutes mais victime d'un incident mécanique qui prend du temps à être réglé jeanlis perd et l'étape et le tout j'ai eu un saut de chaîne la chaîne est sorti de la roue libre et puis elle s'est tordue donc elle a fait des nues donc on a pris beaucoup de temps pour pouvoir dépanner et quand je suis reparti j'ai constaté que à chaque coup de pédale je perdais d'énormes secondes donc ce qui fait que le fait que la chaîne s'est tordu donc je ne pouvais pas avancer ni appuyer je n'avais pas de vélo de rechange déjà je n'avais pas de vélo de rechange donc j'ai dû continuer avec mon vélo donc ce qui fait que j'ai j'ai pas pu être dépanné non plus donc jeanlis voit les garçons qu'il avait lâché le rejoindre le dépasser le distancer et le croiser sur ce qui est alors un circuit j'ai dit que le tour est joué pour moi c'est fini le lendemain françois jeanlis enlève avec panache la dernière étape à cayenne en dominant ses adversaires l'entrée dans les années 80 voit la victoire pour la plus grande joie des guyanais de celui qui leur a fait honneur aux antilles à plusieurs reprises et qui s'est toujours bien comporté dans cette épreuve sylvain ringuet une année 1980 que sylvain ringuet n'est pas prêt d'oublier en 80 j'ai eu mon fils je gagne le tour et championnat de guyane et le tour de guyane sylvain ringuet qui avoue n'avoir pas eu de préparation spéciale durant ces années là tout comme les autres coureurs guyanais des premières éditions on peut pas dire qu'ils ont vraiment se préparer bon on savait qu'il y avait un tour on allait faire des kilomètres et puis voilà quoi sans entraîneur spécialement pour nous on n'avait pas d'entraîneur et sur le plan diététique il n'y a rien du tout on mangeait ce qu'on avait quoi mais pour nous c'était bien on n'avait pas ça en tête qu'il fallait avoir ça ça pour pédaler donc pour nous c'était normal donc on pédale avec ça 1980 c'est aussi la confirmation d'un jeune coureur martiniquais en devenir paul charles angèle vainqueur du prologue en 1979 il dispute au sprit les premières places à michel fromard s'imposant à cayenne mais laissant le maillot vert de cette année 80 à fromard j'ai connu fromard c'était vraiment le on peut dire c'était le locomotive de la guyane à mesure que bon on s'est retrouvé si on peut dire ainsi du gros rouleur et on a pu quand même se se frotter michel fraubard qui remporte trois victoires d'étapes en cette année 80 il faudra attendre plus de dix ans avant de voir un guyanais succédé à sylvain ringue au palmarès de l'épreuve une épreuve qui prend un peu plus d'importance avec la participation en 1981 de coureurs colombiens le nouveau président du comité cycliste georgie farm qui succède à joseph cos se veut ambitieux et déclare à la presse le trophée du littoral doit devenir un fait sportif guyanais populaire et international au même titre que les tours de guadeloupe et martinique pour leur première participation les colombiens enlève l'épreuve francisco rodriguez et prennent les quatre premières places du classement général des colombiens dont on s'interroge sur leur statut d'amateur certains d'entre eux se retrouvant dans le peloton du tour de france deux ans plus tard tel coré d'or et puis voici notre colombien du jour c'est coré d'or coré d'or qui finira à mon avis dans un balai des folies bergères ou à mogador parce que il aime surtout la tenue légère pour pratiquer sa discipline préférée jean paul olivier vous avez le privilège sur la moto d'être en compagnie de pignon d'alban qui se retapent d'un seul coup pour passer le colombien coré d'or les sud américains que l'on découvre en cette décédie 80 après les colombiens ce sont les cubains qui inscrivent leur nom au palmarès par salazar gomez en 1983 ils s'imposeront de nouveau en 1995 lucien aimard vainqueur du tour de france 1966 est présent en guyane en 1984 en tant que directeur technique d'une équipe de nice côte d'azur explique pour quelles raisons ces garçons pouvaient se retrouver dans la grande épreuve du tour de france à l'époque l'open existait aussi l'open c'est les professionnels qui pouvaient courir les amateurs mais surtout les amateurs qui pouvaient courir que les professionnels nous mêmes donc nous avions à l'époque je dirigeais moi des équipes de france open nous avions une équipe amateur qui participait aux plus grandes courses françaises à étapes notamment dauphiné la route du sud avec avec des amateurs donc qui couraient avec les pros et vice versa ça peut ça peut se produire aussi donc à l'époque la réglementation permettait d'avoir une confrontation pro amateur et cubain qui était là et cubain c'est quand même équipe qui est assez je dirais forte dans le milieu vélo ça a toujours été des bons athlètes c'est cubain et colombien franck durot aujourd'hui directeur technique des sélections de guadeloupe les a eu pour adversaires aux antilles comme en guyane où il vient pour la première fois en 1882 avec le vélo club de cette année il était alors âgé de 22 ans et se retrouvait porteur du maillot jaune à un moment donné on n'avait pas des éléments sur ces garçons je pense que c'était déjà un cran plus de sous parce que ces garçons quand ils quittent le tour de guyane le tour de guadeloupe l'année d'après on les retrouvait sur le tour de france et on n'y savait pas mais je pense pas notamment aux cubains que j'ai eu l'occasion de participer à courir avec des cubains au trophée du toural ça a été des garçons vraiment costauds qui faisait aussi le championnat du monde il fait des compétitions que nous on ne faisait pas du tout reste que la présence des cubains en guyane en 1983 a donné lieu à une véritable odyssée dont se souvient antoine caram proche du président gilfart cuba avait affrété un avion pour arriver à cayenne à l'aéroport à l'époque à l'aéroport de rochambeau malheureusement le gouvernement français présidé par monsieur françois mitterrand avec pour ministre des transports monsieur fitterman un communiste refuse l'atterrissage de l'avion sur le territoire guyanais alors en moins de 24 heures il faut changer d'aérodrome l'avion arrive à paramaribou le suriname est au coeur d'une dictature militaire lorsque nous arrivons à l'aéroport de zanderie nous nous arrivons sous les kalachnikov et les fusils des militaires surinamiens après moultes négociations ont fini par sortir les cubains de l'aéroport nous arrivons à albina il est 21 heure nous étions 13 dans un canot dont les cyclistes cubains canaux chargés avec des v des bicyclettes des mâles et tout le matériel pour la compétition est ce que se passe que le piroguier fait une faute le canot le moteur du canot se prend dans les filets et nous dérivons jusqu'à 4 heures du matin avec un canot qui prend l'eau et avec des risques de noyades alors je peux vous dire qu'à ce moment là bien on refait le monde on revoit son histoire et daniel sinaï qui était un premier sponsor de la manifestation fume cigarette sur cigarette et georgie phare qui ne dit mot et les cubains tranquillement qui continuent à manger leur petite boîte de conserve et se préparent à la compétition en fait ils étaient les seuls à ne pas être inquiets les cubains toutefois grand vainqueur de l'édition 83 qui arrivent tout juste à cayenne à 8h30 pour prendre le départ de la course donnée à 9 heures pour la petite histoire vous savez qu'il n'y avait pas de connexion entre les banques d'europe et américaine et cuba avec la question de l'embargo ils finissent par toucher leur dotation à leurs primes un an et demi plus tard outre les cubains et les colombiens les années 80 sont marquées par la succession des victoires des coureurs antillais les guadeloupéens s'imposant à quatre reprises de 1984 à 1987 dont deux fois par richard mettony c'était la première fois je m'étais les pieds en juin mais je tiens à vous dire c'est à cause du tour de la guadeloupe après mille kilomètres dans les jambes moi je dis que dès qu'on va courir le tour de la guadeloupe on n'a pas on n'a pas le droit de passer à côté on doit remporter ce tour sans problème richard mettony est à cette époque l'un des hommes en forme de la guadeloupe deuxième du tour de la martinique et du tour de guadeloupe de cette année 1984 lucien et marre l'ancien vainqueur du tour de france voyait pour sa part ses coureurs de disques haute d'azur enlever deux étapes d'une épreuve qu'ils jugent très relevés ce que j'ai retenu et que je retiens toujours c'est c'est le niveau des athlètes des courses et qu'ici donc de des îles et qui est sur place donc un niveau très très haut est ce que c'est la motivation est ce que c'est le climat donc chez eux c'est des coureurs de sportifs de très haut niveau quand ils viennent sur le continent les choses sont peu moins bien est ce qu'ils sont dépaysés est ce qu'ils sont est ce que c'est le froid qui qu'il est qui les saisis mais sur place c'est des coureurs qui sont durs à battre richard mettony vainqueur du trophée du littoral 1984 s'imposait à nouveau en 1985 mais n'oublie pas le fair play dans les martiniquais ont fait preuve cette année là j'ai une panne à dix kilomètres de l'arrivée et on n'avait pas de roues d'échange alors c'était la sélection martinique qui m'a donné une roue arrière et il y avait déjà les coureurs qui étaient je sais pas combien de minutes devant nous on a fait le nécessaire pour rattraper ce groupe là et on les a rattrapés et je suis entré avec eux et j'ai c'est comme ça j'ai gagné le tour de la guyane en 1985 mettony est en fait vainqueur d'une épreuve qui a pris la dénomination de tour de guyane et qui a été organisée par l'éclair de batouri que dirige daniel sinaï pour suppléer les difficultés financières du comité les victoires de richard mettony en 84 et 85 sont suivis de celles des guadeloupéens josé de l'os en 86 et paulin couché en 1987 couché surnommé le cannibale en guadeloupe tant il cumule les victoires aux antilles présent en guyane en 1984 il avait pris la seconde place du général derrière mettony en 1987 toute la guadeloupe attend qu'il inscrive son nom au palmarès mais les guadeloupéens attendent toujours la victoire parce qu'il ya que le tour de la martinique tour de guyane ou tout de guadeloupe on peut gagner en tant que guadeloupéens on peut pas aller gagner en vénézuéla on peut aller gagner en france on peut gagner ou on peut gagner on essaie de gagner ou on peut gagner et là chaque fois on part en guadeloupe et les guadeloupéens ils sont attentifs à leur télévision à leur radio le midi on écoute le résultat à une heure et le soir à 20h au roi de la cousine pression mais quand vous venez bien il y a toujours de la pression jusqu'à maintenant il y a la pression même avec les jeunes peut avoir fait raison avec les anciens on devait dans une équipe mais c'était la pdc qui représentait l'équipe de la guadeloupe et bon au départ c'était vraiment maroto parce que la première étape on a eu on a pris 14 minutes de retard et là on s'est on s'est dit bon on a perdu le tour déjà et là au fil des étapes on s'est on s'est remis en question on a grignoté des petites secondes 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 il y avait des costauds mais c'est hôte d'antin et celui maro il y avait une trentaine de croix c'était costaud c'était débattant oui c'était débattant c'est pas comme maintenant c'est là ici il fallait il fallait se battre jusqu'au bout tous les jours c'était c'était la guerre après avoir compté plus de dix minutes de retard sur le premier au général pauline coucher enlevé le preuve en grignotant secondes et minutes lors des trois dernières étapes du retour sur cayenne faisant alors la course en tête j'étais un coureur tout terrain quand la course est en montagne je me met en tête que c'est une course en montagne quand la course était sur le plat je me met en tête c'était une course sur le plat bon il n'y a jamais de course de descente et à part ça les sprinters je savais pas je savais que j'étais un beau responder j'essaie de casser le peloton avant l'arrivée au guadeloupé un succès de les martiniquais qui s'impose pour la première fois en 1988 par philippe montagnac celui qui avait enlevé le tour de la martinique 1985 à 21 ans était venu en guyane en 1986 mais il s'estimait insuffisamment préparé lorsqu'il revient en 1988 pour l'emporter il reconnaît s'être préparé notamment à cuba en roulant sur de longues lits droites et plates comme en guyane ça a été beaucoup plus difficile de gagner un tour de guyane qu'un tour de martinique pourquoi parce que à partir du moment on arrivait dans les bosses on retrouvait avec les meilleurs tandis qu'en guyane comme je vous ai dit comme c'est très plat tout le monde est là à tout le monde s'accroche il faut vraiment mettre la barre très haute pour pouvoir distancer les autres j'ai toujours dit que le tour de guyane était vraiment plus dur que tout que le tour que peut-être pas au niveau l'adversaire mais la topographie même on perdait beaucoup de sel fallait quand même une bonne préparation pour ça je me rappelle le président à l'époque sinaï qui me disait qu'il nous disait souvent que les guyanais ne viennent pas gagner à martinique mais les martiniquais non plus ne gagnent pas donc j'ai remporté le tour de la guyane ben c'est vraiment une bonne chose pour la martinique la martinique récidive en 1989 par paul charles angèle venu pour la première fois en guyane en 1979 il s'imposait après avoir été notamment deuxième en 1980 derrière ringuer et avoir gagné certaines étapes à cayenne on avait une bonne équipe la groupe était constat aussi il y avait d'autres équipes étrangères aussi qui participent autour de la guyane en 1989 je peux vous dire j'ai pas gagné ce tour là de un fauteuil assis il fallait il fallait mettre les griffes dehors il fallait quand même être à niveau et l'équipe était vraiment à nouveau pour pouvoir pouvoir garder pendant une semaine d'efforts et pouvoir m'emmener et m'emmener à la victoire mais l'accord de peter était pas mal c'était bon j'oublie peut-être les garçons qui étaient qui étaient là à cette époque là mais quand même un accord d'eau quand ils se déplacent ils viennent pas pour faire de la figuration cette année c'était peut-être l'année que j'aurais gagné le temps mais c'est vrai que j'ai eu j'ai pas eu de la chance donc je crève à l'étape de manoeuvre j'étais tout seul devant avec deux minutes je crois devant et je crève à 7 km et malheureusement ces jours là il ya charles angèle et jean pierre mâteau qui passe je crois que c'est jean pierre mâteau qui gagnent l'étape et cette année moi je terminais à la sixième place mais un petit peu plus loin puisque on a pris beaucoup de temps pour me dépanner pour paul charles angèle 1989 marquait sa dernière venue en guyane après une première participation dix ans plus tôt celui qui dirige aujourd'hui le club qu'il a créé la pédale d'or joséphine en martinique n'a pas oublié ses premières venues en guyane marquée par le couchage dans les écoles et l'état de la route sur certaines étapes j'ai trouvé ce qu'elle c'était une ambiance il fallait connaître ce genre d'ambiance même en martinique quand j'ai couru dans les années 79 aussi j'ai connu ce rôle d'école que le couchage faisait à l'école comme comme j'ai connu en guyane mais quand même jeu ça nous a appris appris des choses ça nous a montré comment pouvoir pour pouvoir réussir il faut il faut passer par la difficulté en 1990 jean claude ringuet qui est à la tête du comité depuis deux ans et qui a donné à l'épreuve la dénomination de trophée tour lui fait franchir un nouveau cap avec une arrivée à régina l'est du département est touché pour la première fois dans notre conception c'était le littoral qu'on faisait donc on a préféré appeler ce tour le tour du littoral puisque on sortait du centre on allait ou à l'ouest et jamais à l'est on a fait ce tour là arriver jusqu'à régina alors c'est vrai que c'était une première certes mais c'est assez difficile une étape d'entendu se souvenir durant très longtemps les coureurs du club métropolitaine de levallois qui pourtant dominait l'épreuve les 37 km de pistes en latérite ont constitué un véritable calvaire pour les coureurs et leurs montures certains comme les sociétaires de levallois perret n'ont vraiment pas eu de chance arrivés en guyane la veille du départ ils n'ont pu effectuer aucune reconnaissance et se sont retrouvés fort dépourvu quand la piste est venue à 270 francs le boyau non mais c'est un séjour et tony tony va avoir récupéré pour le fesnik vous n'avez pas de pompe vous n'avez pas de pompe ça sert à quoi de les décoller nous on a une pompe à pied on m'a reconflé moi c'est fini on rentre là je vais pas rester là non mais le tour de guyane c'est le tour du littoral c'est terminé là il faut pas exagérer non on n'a plus de roues je sais pas comment tout le monde va faire on n'a plus de roues finalement après bien des discussions avec les dirigeants du comité guyanais les garçons repartaient le lendemain nous avons dit regardez c'est une première chez vous il y a les pavés chez nous il ya l'enfer de l'est donc essayer en fait tout pour le tout de manière à ce que notre tour puisse avoir une contenance donc fait un effort est arrivé là bas bon ils sont repartis ils ont pris leur vélo effectivement ils ont crevé et tout ça ils sont arrivés autant bon on n'a pas regardé pour ça pour nous ce qui importait c'était le tour donc ils ont terminé et puis ensuite dans les arrêts pêchés et puis ils sont repartis après l'histoire retiendra que la première victoire régina a été pour le guyanais florent jean-claude ringuet innovait encore l'année suivante en 1991 en faisant venir pour la première fois en guyane une équipe russe pour eux ce qui était important c'était de courir en guyane c'était pour avoir un maximum de points pour les permettre de pouvoir aller au delà de ça quoi participer à d'autres courses plus importantes dans le cadre des amateurs puisque je crois que il y avait une échelle dans les courses qui avaient été faits par le cycle ou la fédération je me souviens pas trop qui permettait à chaque fois d'augmenter de points d'avoir d'acquérir un certain nombre de points pour pouvoir courir à d'autres courses plus importants une édition 1991 qui a vu le tour s'internationaliser un peu plus avec la présence de coureurs des pays bas dont les dirigeants proposent à marco pont dont ils ont apprécié les qualités des rouleurs de venir courir sur sa terre natale marco pont né au pays bas arrivé au suriname en 1976 et présent en guyane pour la première fois en 1987 avec une équipe surinamienne et établi depuis en guyane ils m'ont proposé de venir aux pays bas je suis allé en plus en 92 mais bof leur club était très loin d'où j'habitais et bof en pays bas c'est pas comme comme la france il y a beaucoup de courses de circuit et moi je suis pas un coureur de circuit moi je suis vraiment un coureur de la route qui aime bien un petit peu les bosses la monte il est contre la monte alors quand j'ai fait mes premières courses de court circuit 1200 mètres avec zivirage c'est pas mon mon truc alors ça n'a pas marché après il ya beaucoup de coureurs là bas alors je n'ai pas pu une vraiment chance comme j'ai voulu mais le tour qui a pris de l'ampleur avec la présence notamment de russes hollandais belges ajouté aux équipes de métropole et des antilles coûte cher et les dirigeants ne peuvent l'assurer en 1992 le comité cycliste pour sa part est renouvelé c'est daniel sinaï chef d'entreprise et président de l'éclair de matoury qui en prend la direction il fallait remettre en confiance les présidents des collectivités d'une part je me suis fait me rejeté par un président du comité du conseil général je dirais pas son nom en époque après il est revenu sa décision effectivement parce qu'on n'y croyait plus et puis j'ai réussi de l'essentiel j'ai réussi à mettre en confiance les élus d'une part je ai donné ma parole ils ne me connaissaient pas et puis aussi les commerçants donc on est reparti à zéro et puis effectivement on a réglé une partie du passif qu'on a revu le passif qui avait bon certaines dettes ont été effacées d'autres ont été réduites donc il a fallu quand même quatre ma première année la première mandature c'était pour régler le passif du comité daniel sinaï ne cache pas que son image de chef d'entreprise mais aussi d'artiste connu aux antilles lui a permis d'être entendu et aidé par les responsables du cyclisme antillais à travers ma carrière artistique j'étais connu aux antilles très connu et ça n'a pas été difficile pour moi de convaincre que ce soit de fontis qui était d'ici a quand même à l'époque et puis monsieur vitolo par l'intervénéur de monsieur berthé de les convaincre et puis je fais une tour de l'événement de guyane il a donné des conseils et tout il m'a donné des contacts aussi effectivement pour intervenir j'étais à la fédération à paris avec avec lui enfin il a beaucoup aidé je crois ça va être plutôt difficile après un trophée de l'espérance en 92 organisé par le vélo club de courroux et remporté par corneille ali la dénomination tour de guyane est arrêtée définitivement en 93 après une épreuve dénommée tour intercommunale et enlevée par jean ringuet conseillé par l'aîné sylvaire sylvaire que quand je l'ai vu non c'était mon mentor en quelque sorte mon mentor et puis aussi il ya les liens qui nous unissent nous sommes cousins plus que cousins pour moi un grand frère et puis après vous savez c'est c'est la déclic quoi en quelque sorte après il faut parce que sylvaire c'était la passation en quelque sorte comme on se parlait souvent c'était une passation pour lui c'est sans souhait et après je si vous voulez je grandis dans le sam ça me permet de m'affirmer quoi de prendre mon élan jean ringuet alors âgé de 18 ans en était à sa seconde participation et savait qu'il devait avant tout se faire un prénom familialement on était élevé dans le cycliste dans le cycliste j'ai mes cousins j'ai eu frédéric ringuet j'ai eu serre ringuet en famille allemand il n'y a pas eu de problème après j'ai eu des cousins j'ai eu ex jean leder qui est un cousin familialement je n'ai jamais reçu de pression bon le problème c'est c'est vrai on attend toujours lorsque vous appelez ringuet on attend toujours on attend on attend l'expoir on attend on attend quelque chose quoi au final la victoire de jean ringuet se joue dans les derniers kilomètres de la dernière étape on m'avait conditionné pour gagner je pense et avec le mode de l'arrivée j'attaque je traîne avec moi rialdo jesseren et germa ali et dans les tours de ville à cayenne je gagne en quelque sorte germa ali m'attaque entre germa ali et moi il y avait une vingtaine de secondes j'ai su j'ai su commander et je me suis accroché j'ai tenu tenu bon et je pense à l'arrivée c'est rialdo jesseren qui gagne la dernière étape c'était devant devant l'époque c'était la tour des miracles sur l'avenue générale de gaulle et je gagne je pense avec une poignée de secondes le tour de guyane qui est devenu l'épreuve sportive la plus populaire du calendrier doit honorer ses invités par les conditions d'accueil et de logistique de plus en plus poussée et il y va de l'image de la guyane nous avons considéré que pour donner une dimension internationale à ce tour il fallait que la région devienne le partenaire officiel du tour de guyane nous avons donc négocié nous avons signé un accord une convention ainsi donc là la dotation de la région pour le tour de guyane sa participation financière a quintuplé le tour la région guyane devenait donc officiellement le partenaire principal du tour et aussi le principal je ne dirais pas sponsor mais toujours partenaire de la sélection de la guyane devenu sélection de la région de la une nouvelle génération de coureurs apparaît patrice de la iscando est de cela vainqueur de l'épreuve en 1998 et 2006 il constate l'évolution qui s'est fait au fil des temps il ya beaucoup de choses qui ont été mis mis en place les technologies tout ce qui existe j'ai eu l'occasion d'en profiter le programme de récupération qui a été mis en place par la ddjs et le comité cycliste où nous avons pu bénéficier qui est quand même un programme qui nous fait récupérer beaucoup plus vite et au niveau des produits aussi des massages et pour la différence moi lorsque j'ai commencé le vélo ça date de plus de vingt ans j'étais à l'eau du sucre et du citron maintenant nous avons des produits à base de maltodextrin bon mais je sais c'est vraiment des cd glucoses il ya tout ce qu'il faut pour pouvoir récupérer le massage vraiment maintenant c'est du haut de gamme même constat de l'ancien michel fromard sur le travail effectué au sein de l'ensemble des clubs aujourd'hui il ya beaucoup de cas de techniques aujourd'hui on est bien encadré aujourd'hui en voyage on se déplace énormément et les gens s'intéressent beaucoup plus il ya beaucoup plus de jeunes avant une compétition à une cinquantaine de coureurs aujourd'hui il ya des pelotons de 120 coureurs donc tout ça aussi ça fait évoluer au fil des ans les jeunes s'affirment et certains anciens qui méritaient d'inscrire leur nom palmarès de l'épreuve se montre philosophe tel marc au pont quatre fois deuxième et deux fois troisième quand je vois en 99 quand j'ai terminé pour mes voies deuxième par rapport à 7 mangro le premier la dernière étape j'avais déjà l'achat de ces reprises et à l'assaut final on a eu l'accident avec le motard de la gendarmerie la course a été annulée pendant deux trois heures et après pour reprendre c'était ce n'était plus la même chose quand j'ai terminé deuxième délai l'ouïté plié bon ça pouvait basculer aussi à ma côté quand on fait des comptes de huit centièmes pour nous mettre à la main bon c'est je crois c'est un tirage au sort je me souviens un jour qu'est ce laurent fini on a dit que lui a terminé deuxième fois des règlements à huit secondes et jusqu'à maintenant on a toujours parlé de cet écart il avait dit que si il avait remporté le tour à peu de trois ans alors oublié ça là je termine deuxième à huit centièmes et je pense ça va rester toujours dans les annales du tour on va toujours reparler de ça c'est comme un regret que je ne pas remporter le tour bien sûr mais c'est la vie on peut pas ne pas changer la vie comme marco ponte jean claude dantin quatre fois champion de guyane a terminé lui trois fois deuxième de l'épreuve derrière métoni et charles angèle en 85 et 89 notamment et jules trésor en 1997 c'est peut-être une petite erreur tactique qui fait que je ne gagne pas ce tour là c'est vrai que jules trésor était dans l'échappé à mana avec quatre collègues c'est en étant sélection de guyane de sélection de guyane dirigé par monsieur thivert jules trésor était devant avec quatre coéquipiers après il les laisse en chemin donc je crois qu'ils gagnent l'étape aussi et dans le contre la montre dans l'après-midi entre mana et saint laurent donc je gagne le contre la montre mais malheureusement donc je gagne le contre la montre mais il avait je crois que 9 secondes d'avancé à moi sans coup de dés peut-être qu'il pouvait céder mais il n'a pas cédé donc il a tenu donc on arrive à man à réginar ou dans roue vraiment mais ça a été une belle bataille bataille c'est je crois entre temps le tour de guyane s'est enrichi de nouvelles communes étapes avec la réalisation de ponts sur les rivières et fleuves de mana mais surtout du mayuri et de la prouade permettant des arrivées à roura et à saint-georges de loyapoque la ville frontière avec le brésil du côté des guyanais jean ringue ludovic export et patrice de la escando sont les premiers à inscrire leur nom au palmarès alors que l'on entre dans le 21e siècle jean ringue et de la escando comme richard méthodier avant eux et lui déplier deviennent des doubles vainqueurs de l'épreuve de la escando vainqueur en 1998 et en 2006 le tour de 1998 a été beaucoup plus dur à remporter surtout que le colombien qui était là quand même était était quand même daniel bernal qui était quand même redoutable qui est quand même trois ou quatre fois vainqueur du tour de la guadeloupe donc avec une sélection quand même au sein du comité cycliste qui avait été mis en place qui m'a quand même bien soutenu coureur dans les années 80 et directeur technique des sélections de guadeloupe dont il a mené ses garçons à la victoire finale franck durot a vu évoluer le tour de guyane qu'on ne doit pas sous-estimer par rapport à celui des antilles ce qui différencie le tour de la guyane la guadeloupe et la martinique c'est vraiment plus c'est fait pour un groupe né et le coup le tour de la guadeloupe c'est fait pour un coureur complet un coureur qui passe la montagne mais c'est un coureur qui arrive à être bon en contre la montre et le tour de guyane c'est moi je dis qu'il faut être vraiment un costaud pour la pour la faire parce qu'à tous les jours on est pratiquement tous les jours à 43 44 de moyenne ce n'est pas le cas dans les compétitions de tour guadeloupe ou de martinique aussi qui a les phases de récupération qui sont plus je dirais plus intense le tour n'a pas fini de grandir et s'ouvre toujours à de nouveaux invités venus parfois de très loin tels les japonais à l'édition 2011 mais pour jean yves thivert président du comité cycliste guyanais si certaines communes ne peuvent accueillir les preuves c'est parce que toutes les conditions ne sont pas remplies aujourd'hui nous nous devons quand même de respecter certaines contraintes certains aspects il faut qu'une commune regroupe toutes les conditions pour pouvoir en termes surtout de sécurité pour accueillir la caravane du tour ce qui n'était pas le cas avant puisqu'on faisait des on a bien vu des étapes sur la latérite sur regina aujourd'hui je ne pense pas que ce chose qu'on pourrait réaliser donc le tour de guyan est vraiment aujourd'hui contraignant l'aspect commercial aussi qui vient se greffer auprès de l'aspect sportif et aussi l'aspect réglementaire qui dove il mare luce e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti au fondi sur rient un uomo abbraccia la ragazza dopo che aveva pianto poi si schiariscia la voce et ricomincia il cante te voglio appena essa ma tanto tanta benessa C'est une catéanorme Et je suis le sang et l'intervenesse Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et internet Sous-titrage ST' 501